Salut c'est Nicolas du blog musculation-nutrition.fr Aujourd'hui sujet sur le catabolisme musculaire Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir du coup empêcher le catabolisme Et du coup vous transformer physiquement et avoir le physique que vous voulez Parce que à cause du catabolisme en fait c'est vraiment une dégradation de tous les tissus Enfin je vais vous expliquer ça maintenant Et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'en empêcher Mais cette vidéo comme d'habitude c'est par rapport à un article que j'ai écrit Vous le retrouverez dans la description, vous verrez un petit lien pour arriver directement sur mon site internet Et vous allez pouvoir du coup lire l'article Alors qu'est-ce que c'est le catabolisme ? Quand on fait de la musculation il y a deux phases un petit peu grossièrement C'est l'anabolisme musculaire Donc le fait de construire du muscle et le catabolisme musculaire C'est le fait que votre corps est en dégradation des tissus musculaires plus ou moins Donc du coup quand on fait de la musculation c'est pas du tout Enfin on évite d'avoir ce moment de catabolisme Parce que si on fait du catabolisme du coup on se transforme plus On évolue plus et du coup les progrès ils sont de moins en moins voyants Et ils sont même en régression Donc forcément il faut éviter cette phase de catabolisme Donc je vais un peu vous expliquer comment Pour éviter déjà le catabolisme Il y a deux phases de façon, trois phases comme d'habitude dans la musculation C'est l'entraînement, l'alimentation et la récupération Et c'est ces trois phases là que vous allez devoir optimiser Pour pouvoir vraiment rester dans l'anabolisme Et éviter du coup le catabolisme Donc on va parler déjà de l'entraînement Quand vous vous entraînez Bref, au bout d'un moment votre corps il sécrète une hormone C'est le cortisol Donc le cortisol en fait c'est la dégradation des tissus musculaires Donc au bout d'un certain moment de... Qu'on appelle ça... Au bout d'une certaine durée d'entraînement Votre corps il va commencer à sécréter cette hormone de cortisol Donc ils disent en moyenne que c'est à peu près une heure, une heure et quart Ça dépend vraiment des personnes Moi personnellement je pense que si après c'est pas Je pense par rapport à mon expérience Que si vous... Comment on peut dire ça ? Si vous optimisez toutes les phases Des récupérations, alimentations et l'entraînement Si vous les optimisez toutes Bah forcément vous éloignez le plus possible cette phase de cortisol Mais bon vous gagnez que 15-20 minutes dans votre entraînement Enfin bref Donc du coup c'est à peu près entre une heure et une heure et demie Moi j'ai envie de dire une heure et demie Parce que c'est vrai que deux heures ça sert à rien Mais une heure et demie c'est déjà bien Donc j'entends beaucoup de gens qui disent Oui bah tu vas à la salle combien de temps ? Bah j'y vais de 19h, je rentre chez moi il est 21h Faut quand même prendre en compte que quand vous prenez votre entraînement Faites bien attention au moment où vous débutez votre entraînement Et au moment où vous finissez Donc les personnes qui disent qu'ils font plus de 2h de sport par exemple Bon déjà c'est un peu débile Mais faut vraiment prendre en compte le fait de commencer son entraînement Et le fait de le finir pas Le fait de discuter une heure avant, discuter une heure après Voyons un petit peu ce que je veux dire Donc c'est vraiment la phase d'entraînement Donc le fait d'être dans la salle de sport ça ne considère pas que vous êtes en entraînement C'est vraiment la phase où vous commencez sincèrement à donner de vous Pour pouvoir, aux exercices pour pouvoir évoluer Donc du coup cette hormone de cortisol c'est ce qui va diminuer Enfin dégrader les tissus musculaires Donc du coup il va falloir éviter de sécréter cette hormone Et c'est du coup sécréter, enfin cette hormone est du coup sécréter Par le surentraînement Donc quand on commence à être trop longtemps en train de faire des exercices Comme de musculation, donc au bout d'une heure et demie, deux heures Et surtout dans la phase où vous y allez tous les jours au sport Donc ça c'est plus une question de récupération Donc je vous dirai ça à la fin de la vidéo Enfin pas à la fin de la vidéo mais je vous présenterai quand je parlerai de la récupération Mais vraiment pour vous dire que dans la phase d'entraînement Focalisez-vous sur une séance d'entraînement entre une heure, une heure et quart Voire une heure et demie au grand maximum Six exercices c'est déjà largement suffisant Moi c'est ce que je fais, six exercices Et des fois je fais les abdos mais c'est vraiment très rare Et encore j'enlève un ou deux exercices pour pouvoir bien faire les abdominaux dans ma semaine Parce que je les fais plus ou moins une fois ou deux Mais du coup vraiment faire attention à ça Seconde chose que vous allez devoir faire attention Et bon comme d'habitude je suis très carré là dessus C'est l'alimentation Vous êtes du coup pour favoriser l'anabolisme et du coup empêcher le catabolisme Obligé d'apporter des nutriments à votre corps et notamment des protéines Pourquoi les protéines ? Parce que les protéines ça permet de nourrir le muscle Donc pour pouvoir se développer et du coup faire l'anabolisme musculaire Si on emploie ces deux termes Vous êtes obligé d'apporter des bons nutriments à votre corps Et notamment des protéines Mais bon les protéines c'est plus ou moins le plus important, le plus connu Mais il ne faut pas non plus négliger les glucides Les lipides Donc les lipides, les bonnes matières grasses Mais également tout ce qui est oméga 3, vitamines C'est vraiment en prenant en compte tous ces éléments là Que vous allez vraiment vous faire une alimentation vraiment carré Et que vous allez vraiment commencer à évoluer Donc moi je vous conseille vraiment de faire attention à l'alimentation Parce que même si vous allez boire à la salle 5 fois Et que vous ne faites pas vraiment attention à votre alimentation Il y a toujours cette phase de catabolisme que vous allez vraiment atteindre Donc moi je vous conseille vraiment de faire attention à votre alimentation De vraiment faire attention à ce que vous mangez Mais également à la fréquence d'alimentation Quand vous commencez à prendre du poids, à prendre de la masse À prendre du volume, à aller plus ou moins à la salle Et vraiment faire des beaux mouvements etc Bah là vos muscles ils sont beaucoup plus sollicités Et il va falloir apporter une dose de nutriments assez régulièrement Donc aussi la fréquence d'alimentation c'est vraiment important Donc moi je vous conseille de manger toutes les 3 heures Quand je dis manger c'est pas un repas entier toutes les 3 heures C'est au moins une petite collation, enfin par exemple le petit déjeuner Une petite collation à 10 heures Donc un petit shaker de whey protein par exemple Ou une tranche de blanc de dinde et des fruits secs Simplement ça, en fait ça va permettre à votre corps de toujours être en phase de digestion De apporter toujours une dose de nutriments à votre corps Et que du coup vos muscles sont toujours réalimentés Réalimentés et du coup vous êtes toujours en phase d'anabolisme musculaire Donc moi je vous conseille vraiment de faire attention à ce que vous mangez Et également à la fréquence à laquelle vous le mangez Du coup 3ème phase c'est la récupération Vous avez beau aller à la salle tous les jours Moi je le dis tout le temps et j'ai encore une personne hier avec qui j'ai parlé Qui est à la salle tous les jours Il vient me voir en me disant Oui je suis complètement fatigué, ça se voit à ma tête J'ai des cernes et tout, je suis tous les jours du sport Je fais déjà pas trop attention à ce que je mange Bon déjà première chose Elle faisait pas attention à ce qu'elle mange Donc forcément je lui ai un peu dit ce qu'elle pouvait manger en plus Parce qu'elle prenait pas de petit déjeuner Donc il y a des façons un peu d'améliorer ça Je vous mettrai une vidéo si vous voulez dans la description Pour pouvoir améliorer votre petit déjeuner Mais vraiment Elle faisait de la musculation tous les jours Enfin elle faisait du, elle c'était plus du kettlebell Mais elle faisait ça tous les jours Ça sert strictement à rien Si vous laissez pas votre corps récupérer Ou quoi que c'est Enfin votre corps récupéré Vous êtes impossible de pouvoir faire du muscle Parce que c'est pendant les phases de récupération Que votre corps Bah il fait de la musculation Vous avez beau dire Oui mais je peux pas m'arrêter Si on peut tous s'arrêter Y'a pas de Je dois faire du sport tous les jours Si vous déjà vous vous défoncez à la salle 5 jours par semaine Je peux vous dire que la journée de récupération Vous allez en avoir plus que besoin Et même vous allez vous obliger à y aller Parce que Enfin vous obliger Vous serez obligé d'y aller Parce que impossible d'aller au sport Quand vous faites des grosses séances de musculation à chaque fois Impossible d'aller à la muscu tous les jours C'est pas possible Donc déjà revoir peut-être votre entraînement Plus augmenter l'intensité etc Faire des bons mouvements Et du coup de réduire Et de vous laisser 2 jours de repos Parce que c'est vraiment le plus important Parce que c'est pendant ces phases de récupération Que votre corps Il se reconstruit Il se développe Et du coup Bah que la semaine d'après Bah vous allez recommencer une semaine Sur des chapeaux de roue Donc vraiment Faire attention à cette récupération Beaucoup dormir Donc au moins 8h de sommeil par nuit C'est difficile Mais moi j'y arrive des fois Un peu difficilement Mais si une nuit je dors 7h Je sais que la nuit d'après Je vais faire un gros dodo de 8h30 par exemple Et je vais bien prendre mon temps Bien récupérer C'est comme ça qu'on évolue Donc vraiment Pour éviter le catabolisme Un bon entraînement Donc Enfin un bon entraînement Pas trop long Mais pas trop court Avec des bons exercices Une bonne alimentation Donc toujours des bons aliments Et une bonne fréquence d'alimentation Enfin une bonne fréquence Vous allez manger Faut essayer de manger régulièrement Et du coup Une très bonne récupération Allez au sport au maximum 5 fois par semaine Et au minimum 3 à 4 fois Moi je vous conseille vraiment Si vous voulez vraiment avoir des résultats Et vraiment de vous laisser des journées de repos Éviter tout ce qui est alcool Etc Parce que forcément Ça empêche vraiment de vous développer musculairement Et du coup ça fait le catabolisme musculaire Voilà Maintenant ce que je vous propose du coup C'est de commencer votre transformation Donc vous avez trouvé un lien juste ici Juste là dans la description Pour aller sur mon site internet Sur site internet en fait Je vais vous demander votre âge Votre sexe Et votre objectif Par rapport à ça Je vais vous demander votre adresse mail Pour pouvoir vous envoyer des vidéos Sur l'alimentation Donc plein de vidéos comme ça Je vous explique Quoi manger A quelle fréquence de manger Etc Des vidéos sur les entraînements Et des programmes personnalisés Pour atteindre votre objectif Le plus rapidement possible Donc si ça vous intéresse C'est juste là Dans le i comme info Enfin il y a la petite fiche La petite barre Ou le premier lien dans la description Voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas aussi A mettre un petit pouce Si ça vous a plu Et je vous souhaite une excellente journée Ou une excellente soirée Salut